Quels sont justement les métiers à passer plutôt en télétravail, en priorité ? Alors il y a des métiers… L'offshoring bien naturellement. Oui bien entendu, donc on parle de l'offshoring et déjà quand on y pense un petit peu, notre métier, quelque part l'offshoring c'est une sorte de télétravail parce que quand il y a 20 ans on a été voir des clients en France pour leur dire qu'on allait pouvoir gérer leurs prestations à 3000 km, en fait on est dans une logique où c'est réellement la compétence qui va compter, donc le bassin de l'emploi, donc la qualité des ressources humaines qu'on va pouvoir mobiliser, l'installation technique et toute l'infrastructure qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour gérer ce traitement et puis enfin toute l'organisation qu'on peut mettre en œuvre pour que ça fonctionne correctement. Donc après le lieu de production quelque part il est un petit peu secondaire, c'est vrai qu'initialement le plus logique c'était qu'on soit tous dans les mêmes sites de production mais aujourd'hui on voit très bien qu'on peut le faire également à partir de domicile, à partir du moment où on a tous les moyens de gérer et de superviser à distance l'activité. On parle bien d'une option, après cette crise sanitaire du Covid, le télétravail reste quand même en option pour les collaborateurs qui le souhaitent. Exactement, alors nous on a fait parvenir en fait un message à nos 1800 collaborateurs donc mercredi dernier pour leur annoncer que des personnes qui souhaitent maintenir durablement ce mode de travail pourront donc manifester leur intérêt et donc bien entendu ceux qui veulent revenir après le confinement vont retrouver leur poste de travail et leur façon de travailler habituelle. pour tous les autres et on estime que ce sera environ 50% qui voudront et peut-être 40% qu'on va pouvoir maintenir parce qu'on a aussi certaines contraintes à lever aussi, quelquefois de la part de nos clients qui peuvent être hostiles. Mais si vous voulez même vis-à-vis de nos clients, ils ont pu voir durant cette période, même si initialement ils n'auraient pas été forcément pour ce type de travail à distance, quand ils voient que l'ensemble des objectifs sont atteints, ils se rendent bien compte que ça peut être une solution qui peut être envisagée sur du plus long terme. Donc là réellement on voit que cette crise a été un accélérateur, un révélateur de cette tendance émergente et qui est en train de devenir une nouvelle norme d'usage sur du plus long terme.